Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Food. Aujourd'hui on reçoit le fondateur des enfants du marché. Il adore lever le coude, mais a priori uniquement quand c'est nature générique. Sympa l'intro. Salut Mickaël. Mika, on peut t'appeler Mika ? Mika c'est mieux. Ok, salut Mika, comment ça va ? Ça va et toi ? Super, ravi de t'accueillir sur le plateau de Tomorrow Food. Avec plaisir. Il me semble que t'es pas venu les mains vides. Non. Non, je crois que je voudrais amener une petite bulle. Ah, Morgane, a priori je la vois, elle est là, la bulle, elle arrive, superbe. Voilà. Merci beaucoup. On n'est quand même pas venu les mains vides. Merci beaucoup. Alors, dis-nous tout. C'est super modeste. C'est écrit dessus. C'est écrit dessus, exactement. Karina et Guillaume Lefebvre, à Miramas, dans le 13, dans les Bouches-du-Rhône, font une petite bulle de vermentino. Très agréable, forcément nature, comme toutes les kicks qu'on propose nous au comptoir. Hop. Oh là 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 là. Et voilà. On va se détendre un peu, c'est la fin de la journée. Je ne sais pas si on peut dire que c'est la fin de la journée ou non. C'est la fin de la journée. On a le droit, on a le droit. Il est 10 heures du mal. Maman, ne regarde pas. Superbe. Hop. Ah, magnifique, merci. Déjà, goûtons. Tu vois, ça sent bon, ça sent le fruit. C'est même très très bon. Voilà qui est… Le fameux petit bruit, tu sais. Ce fameux bruit. Tu nous fais un petit cours d'oenologie tranquille, la dégustation. Délicieux. À la tienne, avec plaisir. C'est vachement bon. Mickaël, Micka, merci à toi d'être sur le plateau. Je te propose qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet pour les gens qui ne te connaissent pas. Avec plaisir. Même si je suppose qu'il n'y a pas grand monde qui ne connaît pas Micka. Des enfants du marché. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire ? Comment tu en es arrivé là ? Comment j'en suis arrivé là ? Avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouteilles bu. Non, je suis arrivé, comme je te disais, je suis arrivé à Paris au début des années 2000. où la famille Mazouz qui tient le complexe derrière 404, Andy Wallou et d'autres affaires en Angleterre m'a un peu démarché. C'est des amis de la famille qui me connaissent depuis longtemps. Et donc, à un moment donné, j'ai accepté. Je travaillais sur une plage privée, moi, qui tenait mes parents dans le sud de la France. Et j'ai décidé de partir travailler à la capitale. Oh là 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 là. Oui. Le sudiste qui monte à la capitale. Donc, grande décision prise. Je rentre là-bas et je commence par le tout début du restaurant, c'est-à-dire commis. Et puis, je gravis les échelons. Il se passe deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans. Jusqu'à ce que je rencontre une personne qui m'est chère, qui est maintenant la marraine de ma petite fille, qui a deux ans et demi, qui est Frédéric Piccolo, qui avait monté un restaurant qui s'appelait Fred & Ginger rue Jean-Jacques Rousseau dans le premier. Et qui, après, a ouvert avec son associé, Juan, qui est, qui maintenant est le tenancier du restaurant Margot. Margus, pardon. Margus, oui. Autant pour moi. Qui a monté le restaurant Soma. Et donc, un mois et demi après l'ouverture, ils ont décidé de m'appeler pour prendre un petit peu la direction de la salle et tout ça. Et donc, ça a été trois belles années où j'ai aussi rencontré cette personne qui m'est chère, avec qui j'ai fondé Les Enfants du Marché, qui s'appelle Laurent Perlès, qui est mon ami proche, et avec qui j'ai monté Les Enfants du Marché. – Ok, est-ce que tu peux nous expliquer un peu, parce que c'est un établissement un peu particulier, Les Enfants du Marché, déjà, où est-ce que ça se situe ? – Alors, Les Enfants du Marché, ça se situe dans un marché, et c'est le marché des Enfants Rouges, qui est rue de Bretagne dans le 3ème, dans le Marais. Pour la petite note historique, c'est le plus vieux marché de Paris, le plus vieux marché couvert de Paris, qui a vu le jour en 1615, mais on va passer un peu ce côté un peu historique, un peu chiant, mais bon, c'est quand même à dire. Comment j'y suis arrivé ? Ça a été un long moment de travail au corps de la personne qui vendait cet endroit-là, qui s'appelait Jeanne, qui avait un restaurant qui s'appelait Le Versant Vin, qui faisait déjà du vin nature, qui était assez connu d'ailleurs dans le quartier. Et puis, je passais absolument tous les jours, du matin au soir, soit avec un café, soit avec un chocolat, soit avec un peu de vin, soit avec un fromage, soit avec n'importe quoi. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça a été un travail au corps, on va dire. Et puis, elle a accepté mon offre. Après, s'en est suivi tout un process. On est allé voir la mairie, des sociétés de gestion, tout ce qui se passe derrière. Parce qu'il faut savoir que tous les marchés parisiens sont détenus par la mairie de Paris. Donc, il faut montrer pas de blanche à la mairie. Et la mairie, c'est quand même un gros bailleur. C'est un gros bailleur. C'est sans doute le plus difficile sur tout Paris. Et on a bien monté notre dossier. On a bien ficelé le truc. Et c'est passé. Et c'est passé, putain, magnifique. C'est passé, mais t'es pas le premier à me demander comment j'ai fait. Parce que franchement, c'est... À Paris, une concession de la mairie pour le marché des enfants rouges. Qui, en y passant, s'est jamais dit, j'aimerais bien avoir mon petit comptoir juste là pour me faire kiffer. C'est quand même un marché où il y a plein de... On y reviendra, mais il y a plein de types de clientèles différentes. Il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de locaux. C'est dans un des quartiers les plus chouettes de Paris. J'aimerais que ce soit encore au présent, ça. On en parlera. On va y revenir. OK, donc du coup, c'est en 2017 que vous ouvrez les enfants du marché. Oui. Le restaurant a eu trois ans il y a à peu près deux semaines. Donc, c'est presque une bulle d'anniversaire. Oui, presque. Je bois à la santé. C'est bon. Et c'est vachement bon. On en reviendrait presque. Et donc, du coup, le concept, c'est quoi ? Alors, le concept, c'était... En fait, on s'est aperçu avec Laurent de l'essentialité du marché dans la vie de tous les jours. Où est-ce qu'on va chercher un produit ? On va chercher dans un marché. Et quand j'ai fait le tour des stands au marché des enfants rouges, on s'apercevait qu'il y avait finalement, en fait, si tu veux, personne ne peut se porter concurrence. Donc, il y a un traiteur marocain, il y a un japonais, il y a un italien, il y a un burger, il y a un sandwich, il y a un libanais, tu vois. Et il n'y avait pas de cuisine française, bizarrement. Et puis, donc, ça nous est venu assez naturellement de trouver cette envie de communiquer sur le produit. Alors, forcément, nous, on travaille avec des producteurs qui ne sont pas issus du marché, même si ceux du marché sont très, très qualis. Nous, on a vraiment fait ce travail de sourcing, on a allé chercher les producteurs, on va à leur rencontre, on va vraiment faire toute cette étape-là. Gastronomique, je n'aime pas employer ce mot-là, mais c'est le cas. C'est vraiment une vraie démarche gastronomique. Et puis, ça en inscrit à des artisans géniaux avec lesquels on tisse des liens et avec lesquels on renforce sur tous ces liens et ces envies de pouvoir communiquer sur une histoire, derrière le produit, ce qui se passe avant, avant que ce soit dans l'assiette, avant tout ça, il y a tout un principe de récit, en fait, quand on vient nous voir. Oui, parce que la particularité de ton établissement, c'est qu'au sein du marché, c'est un comptoir. Exactement. Et que tu es au contact à la fois de ta clientèle et du passage. Et du brouhaha de marché, complètement. En fait, le stand est plutôt, si vous voulez, on prenait un gros rectangle. Et donc, à l'intérieur de ce rectangle-là, vous avez un côté épicerie, vous avez un côté un peu bar avec la cababin et vous avez la cuisine de Massa, mon chef, un autre chef, parce que c'est plutôt une histoire d'équipe, tout ça, c'est une petite famille, tout ça. Donc, notre chef Massa, Massa Ide Ikuta, qui est une lame nippone excellente, qui a fait beaucoup de tables gastronomiques sur Paris et qui fait des merveilles avec ses couteaux. On est en totale transparence, en fait. À 360 degrés, c'est ouvert. Donc, les gens, quand ils viennent s'attabler au comptoir, on ne peut pas mentir, nous, on est face aux gens. On les accueille, on les sert, on les divertit indirectement, parce que finalement, ils voient comment ça se passe entre... Et la prise de commande, et le service, et les moments passés entre nous. Enfin, il n'y a pas de mensonge possible, on est face aux gens et puis on avance comme ça. Et c'est génial, c'est ce que les gens adorent. Et donc, autour de tout ça, il y a cette espèce de ronronnement du marché qui suit son cours et où les gens viennent faire leurs courses. Les gens vont chez notre voisin, à côté, au burger fermier. Ils vont chercher leur commande de couscous juste à côté. Donc, ils font la queue juste à côté de nous. Nous, on est un peu bruyants, donc forcément, nous, on fait un peu la fête. Donc, les gens peuvent s'arrêter aussi pour boire un coup juste avec les gens et profiter de la musique. qu'on met souvent à fond, je m'en excuse, auprès de nos voisins. Mais oui, c'est cool, c'est une belle expérience. Ça fait trois ans de bonheur, là. Trois belles années. Et du coup, gentiment mais sûrement, on avance. On arrive à la fin de l'année 2019. Quelques événements un peu compliqués qui, je pense, ont peut-être eu un peu d'impact. Bien sûr, on est pas sûr que oui. On n'est pas loin de la place de la République. Tous les mouvements sociaux nous ont forcément impactés. On a eu les gilets jaunes. Enfin bon, c'est des moments où on voit les chevaux arriver, rue de Bretagne, la fermeture des portes, les gens à l'intérieur. Enfin bon, voilà, il y a des moments de stress sur toute une année où il y a des mouvements sociaux qui font que c'est un peu flippant. Donc, les gens viennent un peu moins, sortent moins. En tout cas, ne profitent pas du quartier comme ils devraient. Mais on répond à ça avec le sourire, avec la joie de recevoir, avec cette éternelle envie de pouvoir tout le temps faire notre boulot. C'est-à-dire recevoir du monde. Donc, c'est cool. Mais oui, c'était pas facile. On arrive au moment fatidique de « Djala compliqué ». Une année 2019 avec, effectivement, tu parles de ces mouvements sociaux, un départ de « Ok, ça va aller mieux, ça va repartir ». Et là, on arrive gentiment, mais sûrement au mois de mars 2020. Donc, il y a maintenant quelques mois, n'hésite pas à me resservir aussi. J'ai été très, très, très vulgaire en me resservant moi-même. C'est le moment. C'est le confinement qui… Mais t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. C'est ça, c'est de ça que tu vas me parler. Oui, exactement. Merci beaucoup. On arrive du coup mi-mars 2020. Le Covid, on en entend parler depuis quelques semaines. C'est la surprise. La France, du coup, est confinée. L'État nous annonce que tout le monde ferme. Entre autres, les bars, les restaurants et à ce moment-là, même d'ailleurs, la quasi-intégralité des commerces se mettent à fermer. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Alors, deux façons de répondre. La première, c'est ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, c'est, donc, vu qu'on navigue en inconnu, qu'on a une impression de légèreté un peu globale de tout ça et qu'on se dit, bon, ça commence à devenir un peu sérieux. Mais, vu qu'on avait quand même bien travaillé, on s'est dit, ça va nous faire prendre une petite part de vacances, machin et tout. Je me dis, bon, la trésorité est plutôt clean. On confine. En plus de ça, il me parle de chômage partiel. Enfin, je crois qu'on n'en parlait pas au tout début. Pas au tout début. Je crois que mon bailleur, donc la mairie de Paris, nous explique assez rapidement qu'on n'aura pas les loyers à payer pendant un certain nombre de mois. Donc, je me dis, la bonne aubaine, je pars avec ma femme et ma fille en Bretagne. J'en profite pour faire un petit peu le tour de mes producteurs, mes artisans, les ostréiculteurs, les pêcheurs et tout ça. Et j'en profite pour faire, voilà, de regarder les tutos de bouffe de tous mes poids de chef et essayer de les refaire à la maison comme tout le monde, tu vois, tranquille. Sauf qu'on est vite contacté par un ami à moi qui s'appelle Stéphane Méjeanès, qui est un journaliste et qui a lancé avec Guillaume Gomez, le chef de l'Elysée. Le chef avec les soignants. Exactement. Le mouvement Les chefs avec les soignants. Et forcément, nous, investis comme on est, on ne dit pas non. Et on rentre, mon chef et moi, en cuisine pour faire, donc, 50 par jour, 50 entrées, 50 plats, 50 desserts. Mais que tous les deux, sans commis, sans plongeurs, sans rien du tout. Donc, avec relativement pas mal de taf à faire quand même. C'était quand même assez costaud. Mais on était quand même, voilà, on était investis sur ce projet-là. Et du coup, on en a profité pour réfléchir à qu'est-ce que va être notre restauration de demain. Et puis, plus on avançait, et puis on se rendait compte qu'on n'avait pas à ouvrir tout de suite. Oui, mais c'est vrai que pendant le premier confinement, il y a vraiment eu un peu cette légèreté des premières semaines. En se disant déjà de toute manière, parce qu'au départ, on faisait deux semaines. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, mais il faisait hyper beau. Alors, du haut de mon studio de 27 mètres carrés à Paris, face à un mur, je me rappelle très bien. En regardant, je disais, ah, putain, c'est pas mal. J'étais suivant, c'était toi derrière ce mur. C'est génial. Oui, c'est vrai qu'il faisait très beau. Le départ, tu n'es pas le seul à nous dire ça. Il y avait effectivement cette espèce de sensation de légèreté où tu te dis, écoute, je ne suis pas complètement dans la merde. Avec les équipes, ça va aller. Et finalement, les semaines passent, tu te rends compte qu'en fait, aussi, on commence à comprendre l'importance du virus. On voit les images des soignants, on voit les hôpitaux qui sont blindés, la courbe qui continue alors qu'on est tous confinés. Il y a un peu cette prise de conscience qui s'est faite en deux temps. Et ça corrèle complètement avec ce que tu as fait. Et d'ailleurs, je salue l'initiative de rejoindre le mouvement Les chefs avec les soignants. On pense aussi à J'ai besoin d'eux, au collectif solidaire, tous ces mouvements. Avec qui je bosse demain, avec ma pote Valentine Davas, J'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux, effectivement. Valentine Davas. Le réfectoire, marché Saint-Martin. Encore une nana du marché. Oui. Mais un autre. Un autre marché, oui. Qui, du coup, nous, on a pris part avec la réserve au projet collectif solidaire. Où finalement, on a vu cette espèce d'élan où, à la fois, si tu veux, il y avait un côté. Ce que je trouvais intéressant, c'est que tu avais un côté. Tu as des chefs qui ont l'habitude de faire 15 heures par jour. Les mecs, tu les dis, vas-y, reste dans ton appart. Le gars, s'il a un moyen de se remettre à bosser, en fait, ça lui fait du bien. Et de voir que tout le monde s'entraide, finalement. Donc ça, je salue la bravoure. C'est mon chef Massa que je voudrais saluer, moi, parce qu'il est venu sans même sourciller, sans réfléchir, et apporter sa qualité de chef pour que les soignants puissent manger. Parce qu'à ce moment-là, c'est là que nous, on s'est vraiment rendu compte que c'était grave. Moi, j'avais pour habitude de prendre toutes les boîtes et de mettre un petit mot dessus à chaque fois. Et quand on a eu, par les réseaux sociaux, des retours de soignants qui nous expliquaient que ça leur faisait tellement de bien de juste se rattacher à ce moment-là, parce que ça faisait 24 heures qu'ils étaient en train de bosser à essayer de réanimer des gens, là, on s'est dit, ok, il se passe un truc un peu chelou, là. Bon, quand même, il faut faire vivre la société. Et ce qu'on fait, c'est, bon, ben voilà, on est là tous les jours. Plutôt que de descendre la cave à vin tous les deux, ce qu'on va faire, c'est... On va cuisiner. Ce qu'on sait très bien faire. J'ai l'impression. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à travailler sur une image un peu plus strip-food, mais dans un autre but aussi, pas caritatif, mais quasiment. Le but était d'acheter la marchandise à nos petits producteurs, parce que certains petits producteurs avec qui on travaille ont l'opportunité d'avoir des gens comme nous qui ont énormément de débit et du coup qui produisent de la marchandise. Mais que si on ne les rachète pas à nous maintenant, depuis trois ans qu'on travaille avec eux, les places sont au mois par mois. Donc là, c'était vraiment une histoire de survie aussi pour eux. Parce que justement, on parle de ton établissement, donc finalement, on parle de la transformation d'un produit ou la vente d'un produit pour la partie vin. Mais effectivement, on parle rarement de tout ce qu'il y a derrière. Et finalement, on s'est rendu compte dans cette émission que la majorité des restaurateurs qu'on a reçu nous ont dit, mais tu sais, moi, je ne peux faire ça que parce que j'ai des mecs derrière qui produisent. Et finalement, nous, on est en première ligne, mais derrière nous, il y a tout un écosystème. Et du coup, j'ai l'impression que pour toi, c'est un truc qui est... Enfin, vous bossez beaucoup avec, tu vois, tu parles de petits producteurs, donc on est plutôt des indépendants, c'est ça ? Oui, des indépendants, des gens avec qui on tisse des liens forts et avec qui on met en place des façons de pouvoir transporter leurs produits aussi. Maintenant, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Je pense à Chronopost même, qui peuvent nous envoyer des chronos fraîches, des choses comme ça. Donc, plus besoin de passer par des transports avec un certain nombre de quantités pour amoindrir un petit peu les coûts aussi de transport. Ces mecs-là ont potentiellement énormément besoin de nous. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé une carte avec des produits, avec des classiques du menu qu'on sait faire. Je pense aux poulpes, aux moules, aux coques. Enfin, des plats quand même assez emblématiques du comptoir. Et on les a mis à taux zéro. Enfin, à taux zéro, à taux 1. On n'a pas fait de coef là-dessus. On a permis la vente de ces produits et on a capté aussi une nouvelle clientèle à partir du moment où, quand on a rouvert, il n'était plus question de faire de la dînette. À un moment donné, il faut aussi ouvrir un restaurant, ça a des coûts. Il y a des coûts fixes. Il faut que tout le monde gagne sa vie. Exactement. Donc, ça, ça nous a pris trois mois où on ne s'est jamais senti vraiment travailler pour rien. On a travaillé pour tout, en fait. On a travaillé involontairement en captant une nouvelle clientèle, ce que moi, je n'aurais pas pensé. Et surtout, pour faire survivre ces indépendants. Et ça, c'est génial parce que là, tu te sens utile. Et donc, du coup, ça, ça s'est passé pendant le premier confinement, c'est ça ? Pendant le premier confinement, oui. Et du coup, là, c'était quoi ? J'imagine surtout des gens du quartier qui venaient... Mais pas que. Pas que. Mais pas que. Alors, je n'ai pas décidé de faire de la vente à emporter parce que c'était compliqué pour moi. J'étais tout seul à gérer le truc et que j'ai des gosses aussi. J'ai aussi envie d'avoir... Grâce à ce moment-là ou à cause... Non, plutôt grâce à ce moment-là. Oui, disons que grâce. Parce que ma femme va me tuer. Du temps pour ma femme, du temps pour ma fille, du temps pour ma famille. Même si je ne les voyais pas vraiment parce que c'était compliqué d'aller voir la grand-mère en plein confinement. C'est quand même aussi un peu de bien de pouvoir se recentrer. Ça m'a permis d'être un peu plus lucide sur l'avenir et de justement avoir un panel. Je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs en ce moment qui roubrent les yeux et qui sortent de leur zone de confort à ce niveau-là. On en voit beaucoup qui tentent beaucoup de choses, effectivement. Soit pour survivre, soit effectivement pour s'essayer à d'autres formats, à d'autres manières d'aborder les choses. Exactement. Donc, si je comprends bien, premier confinement, tu te mets à vendre les produits de tes producteurs en direct, directement au comptoir. Pour justement assurer la chaîne de production et faire en sorte qu'eux puissent continuer à vivre. Et on arrive gentiment, mais sûrement vers la fin du premier confinement. Là, ça réouvre en juin avec un protocole sanitaire bien particulier. Comment ça s'est passé au marché des enfants rouges ? Parce que comment est-ce que tu gères la distanciation sociale et tout ce qui allait avec ce protocole-là ? Ça a été compliqué parce que forcément, la mairie n'avait pas mis de décompte à l'entrée le jour du déconfinement, par exemple. Bonjour la mairie de Paris. Et il y a eu quand même beaucoup de monde. En fait, le truc qu'il y a, c'est que nous, on n'est pas à ciel ouvert, mais on est semi-couverts. Donc, c'est ouvert et les gens, je ne sais pas si vraiment c'est ça qui a fait qu'eux, mais les gens se sont sentis bien. Ce n'est pas comme si tu rentrais dans un restaurant et que c'était fermé, qu'il y avait la clim qui renouvelait l'air, que tout le monde respirait déjà et tout. Donc, il y avait quand même un peu ce côté anxiogène qui fait qu'on a été favorisés, nous, parce qu'on était en extérieur. Donc, et les terrasses et les lieux ouverts comme ça ont bénéficié déjà plus rapidement de l'ouverture. Et en plus de ça, de la clientèle assurée. Et là, comment ça s'est passé ? Ça a fait bombe comme du pop-corn. On a tous explosé de joie. C'était la libération 39-45. Non, non, mais c'était la coupe du monde. C'était tout réuni. Du monde tous les jours, ça débité. Du monde tous les jours. Des gens qui avaient changé leur façon de consommer. Les gens voulaient sortir dans des endroits où ils savaient qu'ils allaient bien manger, bien boire, des produits de qualité, avec un bon accueil, avec une bonne musique. Je pense que le renouvellement de la clientèle après le confinement, ça a amené les gens à être plus consciencieux sur ce qu'il y a dans l'assiette et qui il sert aussi. C'est ça qui était intéressant aussi à voir. Il y a eu un changement de comportement, je trouve. C'est vachement intéressant parce que tu vois, on a vraiment eu... J'espère, je ne me suis pas déplacé pour rien. Écoute, c'est super cool ce que tu nous racontes, mais on va s'arrêter là. Voilà, parce qu'on n'a plus de bande. Merci, il est où le bouton ? Non, mais dans le sens où, si tu veux, on a vraiment eu, on a l'impression après beaucoup de discussions qu'il y a à la fois des restaurateurs ou des producteurs ou des mecs qui vendent en direct aux clients finaux qui disent « En fait, pendant le confinement, j'ai explosé mes ventes. » Je pense à des mecs qui vendent du cochon, qui vendent du bœuf, qui sortent de la cam de très bonne qualité, qui d'habitude est destinée au restaurant, qui disent « Là, on explose et finalement, on sort du premier confinement, je livre le colis, le mec me dit « Ok, merci, bon, à bientôt, on arrête. » « À Franprix, ça vient de rouvrir, du coup, je retourne à Franprix. » Et t'es là, genre, oui, mais en fait, on a à la fois ce genre de retour-là et d'un autre côté, on a aussi des mecs qui nous disent « Attends, moi, franchement, c'est super intéressant. » J'ai des clients qui, d'habitude, vont manger dans des restos pas spécialement Cali, qui là, sont rendus compte qu'ils sont documentés pendant le confinement. Ils ont regardé effectivement les lives. On va revenir un peu sur le sujet de la communication, mais il y a eu beaucoup de chefs, beaucoup de restaurateurs qui ont pris la parole et qui ont, au-delà de défendre leur cause, qui ont essayé de transmettre un savoir, une connaissance autour du produit, c'est vachement intéressant. Et du coup, ça me permet de rebondir. Tu vois, je fais une phrase extrêmement longue. J'ai failli partir. Merci, Mickaël d'être resté. Ça me permet d'enchaîner sur la communication. Il y a eu énormément de restaurateurs pendant le premier confinement et depuis le début de l'année qui se sont mis à communiquer beaucoup plus qu'avant. Comment t'as géré ça, toi ? Alors, ceux qui nous suivent, tu sais qu'on a… Je salue aussi la communauté des gens qui nous suivent parce que c'est quand même ma commune. C'est quand même 25 000 personnes qui nous suivent en trois ans sans, je ne sais même pas comment on s'appelle, quelqu'un qui gère tes réseaux, machin et tout. Community manager. Voilà, ça va. Je ne dénigre pas le métier ni quoi que ce soit. C'est juste que moi, je n'en ai pas besoin et que j'aime bien m'accaparer un petit peu le truc et qu'il y ait des choses plus personnelles, qu'ils puissent en ressortir et que les gens le ressentent. Quand on travaille un projet de réseau et de communication sur un restaurant, forcément, il y a la food, il y a l'ambiance, il y a l'équipe. Et puis, quand tu arrives à des problèmes comme ça, il y a comment tu survis à ça, qu'est-ce que tu racontes. Donc forcément, tu rentres un peu plus dans le privé. Comme je te le disais, quand on est parti en Bretagne, j'ai montré un peu plus de moi et j'ai commencé à montrer un peu ma famille, ma fille, nos moments de joie, tout ça, notre petit yoga matinal dans le jardin. Du recul, tu te dis comment j'ai fait ça ? Le chien tête en bas, c'est pas mal, mais en reste, c'était compliqué. Et du coup, je suis rentré un petit peu dans ce principe de pouvoir communiquer depuis trois ans, entre 11h et 11h15, on ne me demande pas pourquoi, je pense que j'ai un problème avec cette heure-là. T'en as fait une règle. En tout cas, c'est exactement, ou une superstition, j'en sais rien encore. Mais en gros, vers 11h, 11h15, c'est l'heure à laquelle je commence à avoir envie de manger et l'heure à laquelle je me dis, pourquoi pas commencer à envoyer un petit truc sur les réseaux. C'est l'heure où les gens doivent être peut-être distraits au bureau ou en télétravail, forcément, en ce moment. C'est plutôt ça, le mot. Distrait sur le canapé. Exactement. Et du coup, en fait, j'ai pas vraiment changé de communication. C'est juste que j'ai essayé de plus relayer sur l'essentialité de nos engagements, sur le projet en fait engagé, sur pourquoi on parle de ce producteur, pourquoi on parle de ce mouvement, les chefs avec les soignants, pourquoi on parle de tout ça et comment on en arrive à essayer de susciter l'intérêt et de capter un petit peu d'audimat, des gens qui nous écoutent et qui ont envie de se dire, bon, c'est vrai, ces mecs-là, ils sont pas si cons que ça, ils font pas que de la bouffe. Donc, en défendant certaines personnes et certains objectifs mis en place par des groupes. Certaines valeurs aussi. Voilà, exactement. Il y a des valeurs aussi qui sont derrière, qui sont celles inculquées par ma famille, mon père, ma mère, tout ça. En fait, c'est un peu un récit, un restaurant. Quand tu as un restaurant, si tu sais te livrer, si tu sais te dévoiler, tu racontes un petit peu de toi. Donc, forcément, je pense que ça touche les gens. Puis, il y avait peut-être un peu aussi le fait de dire, oh, on est toujours là. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce qu'indirectement, le but, c'est quand même que les gens s'intéressent à notre affaire. Ça reste encore, comme je le dis, ça reste un business, même si on prend beaucoup de plaisir et que, parfois, on a plus l'impression que c'est nous qui nous amusons à travailler. Il faut que ça soit rentable. Sinon, bien sûr, on est là. C'est important, c'est important. D'ailleurs, on parle des réseaux sociaux. Quelle place ? J'aimerais aussi qu'on parle un peu de la presse cette année, mine de rien. Je regarde tes notes. Alors, on en est où, là ? OK, là, c'est là, il faut que je te dis ça. Putain, du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui, la presse, cette année, pendant les périodes de confinement, pendant les périodes de fermeture, la presse a tenté. Il y a plusieurs médias qui ont mis en avant des restaurants, que ce soit par pur opportunisme ou que ce soit pour justement parler de leurs valeurs et de ce qu'ils font. Est-ce que vous, vous avez senti une différence avec ça ? En fait, on a tout le temps été un peu relayés par la presse parce que je pense qu'on fait forte tête aussi, qu'on est tout le temps présents. Massa travaille hyper bien, donc ses places sont hyper graphiques. Donc forcément, sur une plateforme comme Instagram, relayer une photo que j'ai postée par, on peut dire des noms, par le fooding, par le très très bon, par le bonbon, par des photographes spécialisés en food, des choses comme ça. Enfin, pour citer qu'eux, j'ai pas envie de manquer de respect aux autres. C'est assez facile, mais encore une fois, quand tout disparaît et que tout ferme, forcément, ceux qui font office de résistant, ils sont un peu mis en avant et c'est normal. Donc vu qu'on est resté ouvert et qu'on a en fait, sur tout le confinement, on a en tout là, en tout cas le premier confinement, on a fermé deux semaines. Oui, donc très vite, très vite, t'es revenu. Donc très vite, la machine est revenue, bien sûr. Ok, la période de réouverture, ça se passe bien, il y a du monde. À ce moment-là, on est tous un peu dans l'ivresse. C'est un peu la fête sur le Titanic, tout ça. C'est vrai. C'est un peu ça, c'est genre, non, je veux pas voir qu'on est en train de mourir. En réalité, moi, je vais regarder les gens qui boivent, c'est beaucoup plus cool. Du coup, toute cette période-là se passe bien. Pour information, toi, vous êtes combien ? Vous êtes cinq, six personnes ? On est six personnes à travailler, et on est ouvert six jours sur sept. On est une petite famille, j'ai pour habitude de travailler avec tout le temps les mêmes personnes pour que les gens s'habituent aussi, pour créer des liens avec les clients, entre les clients et mon petit Clément, qu'on voit pas là, mais qui est quand même venu me supporter. C'est ta première supportrice ? C'est ma part. Enfin, on taira tout le reste. Donc, une belle famille de six personnes là, gentiment mais sûrement, super, la rentrée, génial. Toi, du coup, Terrace Hidalgo, ça n'existe pas ? Il n'y a pas eu d'extension ? Non, moi, j'étais déjà en extension full-full. D'ailleurs, comment ça fonctionne les terrasses au marché des Enfants Rouges ? Ça fonctionne bien, merci beaucoup. Comment ça fonctionne ? C'est-à-dire, est-ce que chacun a ses propres tables ? Oui, c'est ça. C'est clouté. Et tu prends une petite nuquette si tu t'assois au mauvais endroit ? C'est un bon quartier, on va dire. Ce n'est pas Montorgueil où tu dépasses des clous et tu te prends une arlande. Mais en gros, je vais me la péter un peu, mais depuis que je suis arrivé, je suis passé président des commerçants du marché pour prendre un peu des décisions. Il faut savoir qu'avant, il n'y avait que plutôt des producteurs, des artisans, des choses comme ça, des maraîchers. Et depuis que le quartier a été un peu bouleversé par les galeristes qui sont arrivés, les comédiens dans le quartier, le dynamisme du quartier est différent. Donc, la vie est différente et la faune aussi. Et donc, on a pris des décisions, on a fait voter des choses pour pouvoir avoir, par exemple, une extraction, donc une différente cuisine, pour avoir le droit au comptoir, qu'avant, il n'y avait pas. Avant, on venait prendre à manger. Pour aller s'installer, oui. Exactement. Donc, tout ça, ça a bouleversé un petit peu l'endroit et c'est pour ça que c'est devenu un lieu vivant. Et c'est ça qui est intéressant. Tu sais que c'est assez rigolo parce que, pardon, nous, on travaille beaucoup sur des projets de foot courte chez la réserve. Et très souvent, même des boîtes étrangères que je ne citerai pas ici, s'inspirent du marché des enfants rouges en expliquant, en disant, oui, on va réussir à recréer ce truc. Tu vas voir, ça va être génial. Tu es consultant en foot courte. Si je peux aider quelqu'un, moi. Eh bien, écoute, je retiens ça. Donc là, on arrive gentiment, mais sûrement à la fin du mois de septembre. Ça commence un petit peu à... Le ciel commence un petit peu à se noircir à nouveau. Même si c'est l'été indien. Je me souviens de tout. Je te jure, c'est ancré. Je vais me le faire tatouer, là. C'est le Covid. Exceptionnel. Mais d'ailleurs, petite question, ça ferme à quelle heure, le soir, les enfants du marché ? Officiellement et officieusement. Ça aussi, j'ai fait voter à la réouverture, après le confinement, la possibilité d'ouvrir tous les soirs de la semaine, alors qu'avant, c'était juste le jeudi qu'il y avait une nocturne. Ah oui, je ne savais même pas ça. Et moi, j'ai obtenu la réouverture pour tous les jours où on est ouvert, jusqu'à 23h. Enfin, oui, 22h30. 23h qui glisse. 23h qui glisse. Non, normalement, 23h, tout le monde doit être dehors. Une fois que tout le monde est dehors, nous, on n'a plus qu'à laver, machin et tout, mais normalement, tout le monde est dehors. Ce qui n'est forcément pas arrivé. Il y a des gens qui se sont accrochés au comptoir. Ce qui n'est forcément pas arrivé, en tout cas sur les premières semaines, où c'était vraiment, c'était, ouais, c'était Star Wars. Mais petit à petit, on a eu des remontrances, on a eu des papiers du boitinage, machin et tout, donc on s'est comporté un peu mieux, en bonne élève, on va dire. Mais en tout cas, voilà, de début avril à fin septembre, donc non, à fin octobre, on peut ouvrir tous les soirs de la semaine. Donc, c'est un lieu vivant la nuit et ça change complètement d'identité. J'imagine, ouais. Il y a moins de passage, c'est plus intimiste. Moi, je mets plein de guirlandes de lumière et tout. T'as l'impression d'être dans un village au cœur de Paris, c'est génial. C'est vraiment un endroit exceptionnel. Je fais ma pub, hein. Mais tu fais bien. D'ailleurs, on va tous y aller dès qu'on est déconfinés. Tout le monde, vous aussi. J'ai l'impression, tu nous parles du fait que t'es passé président, qu'il y a un peu cette volonté aussi d'essayer de fédérer des gens autour de toi. Si je ne dis pas de bêtises, d'abord, il y a une question que j'ai envie de te poser, c'est pendant toute cette période-là, avec tous les choix de chef d'entreprise que t'as dû faire, que ce soit les trucs liés au chômage partiel, à la thune, au PGE et tous ces trucs-là, est-ce que t'as eu des gens qui t'ont aidé ou tu t'es senti seul ? Comment ça s'est passé ? Des gens qui m'ont aidé, moi, extérieurement à la société, à ma société, des gens, non, pas vraiment. D'autres restaurateurs, c'est plus... On est plus un petit groupe d'amis, on se pose des questions ensemble, on y répond ensemble, on essaie de trouver en plus des actions qui vont faire en sorte de pouvoir communiquer, machin et tout, mais on reste très bon enfant, en fait. Tu vois, je peux avoir des amis étoilés comme, je pense à qui ? Je pense à Guillaume Sanchez de chez Nezot, qui est mon poteau sûr, avec qui on rigole sur les réseaux, on déconne, on reste nous-mêmes. En fait, rien n'a vraiment changé, sauf que c'est plus difficile en ce moment, mais bon, quand t'as bien géré tes affaires et que t'as la trésor nécessaire pour alléger cette espèce d'anxiété financière, d'anxiété du lendemain et tout ça, tout va plutôt assez rapidement, en fait. C'est quand ça retombe dans le deuxième confinement, que ça devient un peu plus anxiogène pour nous. Là, au moment où on se parle, on est donc du coup pendant le deuxième confinement, en réalité, il y a 48 heures, on nous a annoncé qu'a priori, avant la fin du mois de janvier, il ne se passera pas grand-chose et encore. Tu te dis ça, là, j'ai l'impression qu'on a reçu une bombe des Allemands au-dessus de nous. Ma question, elle est extrêmement simple, Mika, t'es dans quel état d'esprit ? Si t'arrives à mettre des mots là-dessus, sinon, bois ton verre. Hashtag soupir. Je suis dans quel état d'esprit ? Je suis dans un esprit où... où j'ai l'impression que le quartier s'est vidé, déjà. J'ai l'impression que les gens, sur les premières semaines, ont été résignés, attristés, presque mélancoliques d'un état d'avant qui paraît très, très loin, d'un état de vie d'avant, je veux dire. Oui, bien sûr. Et comment je suis ? Je suis toujours aussi optimiste, parce que si moi, je n'ai pas l'optimisme, mon équipe ne l'a pas non plus. Si j'ai envie que les gens reviennent me voir, même si c'est pour juste prendre un velouté à huit balles et que j'ai que ça à vendre aujourd'hui, ce sera déjà une part de ma satisfaction personnelle. Donc, ce n'est pas à moi d'être pessimiste en ce moment. C'est justement mon rôle à moi de garder la tête haute et d'avancer et de me confronter à tout ça. Et puis, comme on disait tout à l'heure, il y a une espèce de réouverture. On tombe un peu les ornières et on regarde un petit peu ce qu'on sait faire d'autres. En ce moment, je suis en train de monter une série avec un pote sur justement ce qui se passe avant que ce soit dans l'assiette. Je vais aller voir un ami restaurateur et lui parler d'un produit qui va me faire goûter. Et on va prendre la route directement et on va aller voir ce producteur pour concerner les gens sur le pourquoi manger intelligent. Bien sûr. Il y a plein d'autres choses. On est en train de faire un livre sur les quatre saisons à travers l'œil du prisme du stand du marché. Enfin, il y a plein. Nous, on est… Voilà, on va de l'avant. On est positif. Et c'est vachement bien. Et c'est vachement bien. Et d'ailleurs, on te salue pour ça, toi et toutes tes équipes, parce que c'est grâce à des gens comme vous qu'on construit la restauration de demain, qu'on sensibilise aussi les clients finaux, parce que parfois, on a tendance… Les réseaux sociaux ont cet avantage, c'est que toi, tu es dans ta bulle, tu sais ce que tu bois, tu sais ce que tu manges, tu sais ce que tu mets dans la bouche de tes clients. En revanche, comment aller sensibiliser ceux qui ne viennent pas jusqu'à chez toi ? Les réseaux sociaux, et typiquement, ce genre d'un bouquin, une série, un format vidéo, un podcast que tu veux, c'est finalement un bon moyen pour aller… C'est pour ça que je viens de voir aussi. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, mais bien sûr que… Parce que c'est intéressant ce que tu proposes, et de pouvoir en parler, c'est super intéressant. Je pense que les gens doivent se concerner sur ce qui va se passer, et comment on l'entreprend en tant que gérant, mais aussi en tant que client. J'espère qu'il n'y a pas que des chefs, des restaurateurs qui vont écouter… J'espère pas non plus, on verra. Ce qu'on est en train de dire, mais… Que des trois étoiles. Il n'y a que des trois étoiles ici, il n'y a que des trois étoiles. Fred, Anton, si tu m'entends, il vient souvent. Anne-Sophie. Il vient souvent. Ah ouais ? Ça, c'est clair. Franchement, tu dois avoir un peu la presse. Ton chef, il doit avoir un peu… Franchement, non, 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 non. On travaille dans un climat… Plein de bienveillance. Hyper friendly, non, mais on n'a rien à proposer d'autre que des bons produits, et un chef incroyable avec un accueil sympathique. C'est génial. Mais d'ailleurs, vous avez là, au moment où l'émission sera diffusée, je pense qu'il sera peut-être même plus possible de l'avoir, mais vous avez participé, vous avez créé un panier avec Lucas. Oui, avec Lucas Pondato, mon pote d'enfance, donc chez Oui à Rona. Oui, non, je pense que de toute façon, là, tout est vendu. Donc ça, c'est cool, mais ça part la semaine prochaine, et Oui à Rona, ils font un projet exceptionnel. où on permet à travers un panier de pouvoir… Il y a un tuto, forcément, parce qu'on ne les laisse pas comme ça, faire ce qu'ils veulent avec les produits, on leur explique un peu pourquoi ça, ça va avec ça, et puis comment surtout les alliés, et comment travailler les produits. C'est cool, parce que les gens ont répondu présent, et les gens ont envie de… Justement, c'est ce qu'on disait, les gens ont envie d'être concernés par comment manger mieux, pourquoi manger ça, et comment… Voilà, après, forcément, avec Top Chef et toutes les émissions, tout le monde a envie de devenir un chef, mais… Ratatouille. Exactement. D'ailleurs, tu ne sais pas ce que j'ai en dessous, mais c'est mon chef. Et toi, c'est une blatte, c'est ça ? Exactement. Merci. Je vais revoir un verre. Ok, putain, mais en tout cas, il s'en est passé plein des trucs cette année, et c'est beau de voir que, même dans une année complexe comme celle-là, vous arrivez à rester optimiste, à regarder de l'avant, à continuer à essayer de prêcher la bonne parole, et franchement, pour ça, respect. On arrive gentiment, mais sûrement vers la fin de cette interview. J'ai deux questions à te poser. La première, c'est si 2020 était un plat, ça serait quoi pour toi ? Oh putain. Si 2020 était un plat, je pense que ce serait... Si 2020 était un plat, c'est une bonne question, ça. Je pense que ce serait, je ne sais pas... Ça peut être ce que tu veux. Même un truc qui ne se mange pas. Un surgelé, quoi. Ce serait un plat surgelé, mais ce serait un plat surgelé avec peut-être le bout de la queue qui sort de l'eau, qui est pêché par le pêcheur. Un truc un peu hybride, tu sais. Qui a été pêché, mais qu'on a congelé. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais ce serait peut-être aussi, tu sais, c'est un peu la mort de notre travail, par l'industrialisation, par la grande distrib, machin et tout, mais auquel on voit quand même les branchies rouges qui n'ont pas fini de congeler, tu sais, un espèce de truc de renouveau qui va repartir sur un... Je ne sais pas, je trouve... Ça va être sympa si on vote le cuisiner, ça. Ça va être compliqué. Ok, à peu près, je l'ai comme ça. Il suffit de garder le bon morceau, quoi. Exactement. Et ma deuxième question, c'est... Imagine, on est dans un monde où il n'y a pas de barrière. On fait ce qu'on veut, on peut parler à qui on veut. Tu sais que je te kiffe depuis tout à l'heure. Tu veux que je te saute dessus ? Non ? C'est ça ? J'ai compris ton petit regard, là. Depuis tout à l'heure, tu vois, je fais bouger le verre. Je vois, je vois. C'est bon, j'ai compris. Imagine, on peut faire ce qu'on veut. Là, tu aimerais que ce soit qui qui nous rejoigne ? Un mec, ton idole. Honnêtement, sans même réfléchir, je pense à mon chef. Je pense à Massa. Putain, c'est magnifique. Non, mais c'est Massa. On est là tous les jours à trimmer ensemble, à prendre du plaisir ensemble, à se gueuler dessus ensemble. Ça fait aussi partie du deal. Enfin, on se voit plus qu'avec nos femmes et tout ça. Oui, oui, c'est forcément Massa qui me vient en tête. C'est lui la personne que je voudrais voir maintenant. Mais si je ne dis pas ça, je pense qu'il va me tuer. Tu aurais dû le faire venir avec nous ? Il était en garde, là. Il gardait son gosse. Parce que depuis, en fait, ce qui est cool aussi, c'est de pouvoir relativiser sur l'ouverture et de se dire que depuis qu'on a ouvert, on est tous devenus papa. et mon ex-collaborateur et Massa et moi. On est tous papa. Moi, j'en entends encore rien dans un mois. Et ça déroule. Donc, voilà, ramenez-moi un confinement. Moi, je serai m'occuper. Donne-nous les dates qu'on sache à peu près quand on s'est organisé. OK, Mika, écoute, merci beaucoup. Merci pour ta franchise. Merci pour tout ce que tu nous as raconté. Merci aussi pour Super Modeste parce que depuis tout à l'heure, je me régale. je te souhaite plein de courage. On sera présent avec vous à la réouverture et je viens de réessayer le marché des enfants rouge. Avec plaisir. C'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Avec plaisir. À très vite. Merci à toi. Allez, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501